Nous allons suspendre notre lecture hebdomadaire de la paracha, en l'occurrence celle de Béar, qui traite d'un sujet unique pratiquement, il s'agit de la consécration de la terre, en l'occurrence la terre d'Israël. Il y a la sainteté dans le temps, c'est le Shabbat, il y a la sainteté des personnages, de l'être humain, dont l'ambassadeur est le grand prêtre qui entre le jour de Kippour ou au Saint-Dessin, ok ? Un jour Kadoche, un personnage Kadoche. Et ce qu'il y a de plus étonnant, dans la paracha de Béar, j'en dirai juste un mot, il s'agit de la consécration de la terre qui fait Shabbat, ça s'appelle comme ça, c'est la Shemitah. Tous les sept ans, la septième année, la terre doit se reposer, non pas parce qu'on veut la mettre en jachère pour qu'elle renouvelle ses forces, mais pour permettre à l'homme, un, de savoir qu'il n'est pas dépendant économiquement de sa propriété, puisque chaque homme a sa propriété, son champ en Israël, n'est-ce pas ? Il doit se libérer quelque part pour s'adonner au développement de son esprit, par l'étude de la Torah, la Chône, et pour accéder à des dimensions supplémentaires au niveau intellectuel et moral dans la relation avec les hommes. La deuxième raison, qui lie qu'Ola Haaretz, cet éloignement des travaux, entre guillemets, forcés sur la terre, qui nous lie uniquement à la nature, avec la pluie, le beau temps, etc., nous indique que le véritable propriétaire du monde et de la terre, ce qui est Akadosh Baruch Hu, comme il est dit dans la Torah, Kili Kol Haaretz. Et donc il y a ici un mariage étonnant dans notre Torah sainte, à savoir l'union des forces, je dirais, spirituelles, qui sont représentées par le ciel, et des forces matérielles qui sont représentées par la terre. Selon la révélation que notre patriarche Jacob a eue dans son fameux rêve, et voici une aisselle, l'échelle, dont le sommet touchait le ciel, et qui était reposée sur la terre. Et en se réveillant, il se dit, Ceci n'est que la maison de Dieu, et ceci n'est que la porte du ciel. Voilà ça, j'ai résumé la passage de Béhar. Elle va peut-être nous permettre de comprendre que nous vivons actuellement dans notre calendrier très chargé pendant le mois d'Iyar. Grâce à Dieu, à la sortie de Pessah, nous avons décidé de mentionner, de consacrer chaque jour qui va nous conduire jusqu'à Shabuot. Il y a donc 50 jours qui nous séparent de la fête du don de la Torah au Mont Sinai. et le fait d'accéder, le fait que nous avons été libérés de l'Égypte et sortis de l'esclavage, ne fait pas de nous du jour au lendemain des êtres qui ont conscience réellement de notre liberté. Et nous devons nous débarrasser de toutes les souillures que nous avons eues en Égypte, jusqu'à aller jusqu'au paganisme d'ailleurs, avec d'autres actions non morales, etc. Et voilà pourquoi, lorsqu'on veut accéder au Mont Sinai pour être en mesure d'écouter la voix divine, il faut le faire progressivement. Et voilà, de jour en jour, de jour en jour, jusqu'au cinquantième. Vous voyez que c'est 7 fois 7, 49, le chiffre 7 revient. Et le cinquantième jour, c'est quand on dépasse la force de la sainteté de la nature pour la marier avec la sainteté du ciel. Voilà pourquoi ce calendrier du mois d'hier que nous vivons, eh bien il est marqué par des événements que je viens de citer, à savoir d'une part la sortie d'Égypte, Pessa, et d'autre part la réception de la Torah, mais également, elle est représentée, mais également et surtout par l'indépendance de la terre d'Israël, depuis 1948, elle a eu lieu le 5 hier. Et nous allons prochainement fêter également le jour de Jérusalem qui a été réunifié et qui va être, si Dieu veut très prochainement, pour ainsi dire consacré au sens propre, même pas seulement banal du terme ou civil, mais même pour mes yeux religieux, par le président peut-être des États-Unis. Cela dit, pour comprendre dans quoi réside cette élévation spirituelle entre la terre et le ciel, nous célébrons actuellement, hier nous avons célébré l'Ahiloula de Rabbi Meir Baal-Hannes. Et mercredi soir de cette semaine, nous allons célébrer également celle de Rabbi Shimon. « Bar-you-ha-yne, Shat-chan-shri-kha, mercredi soir. » Et nous allons assister, émerveiller à toutes les médourotes, à toutes les, comment on appelle ça, les foyers de feu, que nos enfants, nos petits-enfants vont édifier dans tous les coins de rue, dans tous les parcs. Fermez vos fenêtres pour ne pas ressentir toutes les fumées. Et donc, ces deux personnages, ce sont Rabbi Meir Baal-Hannes et Rabbi Shimon Bar-you-haï. En vérité, on aurait pu faire l'Ahiloula aussi de tous les Tanahim, de tous les Amouraïs, des centaines et des centaines de nos maîtres de la loi orale chez Baal-Pé. Mais, disons, l'usage du peuple a décidé de mettre en valeur ces deux personnalités qui sont Rabbi Meir Baal-Hannes et Rabbi Shimon Bar-you-haï. Très rapidement, je dirais qu'ils ont été les deux avec trois autres de nos maîtres comme Rabbi aussi, Rabbi Nehemiah, Rabbi Al-Azhar Ben-Araq, nommés comme maîtres de la Torah par Rabbi Akiba après le fléau terrible de la mort pendant les combats qu'il y a eu du temps de Bar-Korba et tout. On a eu 24 000 morts. Mais il faut savoir qu'un peu plus tard et même un peu avant, il y a eu des centaines et des centaines de milliers de nos frères qui sont tombés dans les combats contre les Romains. Rabbi Akiba, en dépit de tout, n'a pas été défaitiste et il a voulu maintenir un minimum de maîtres de la Torah, en l'occurrence ces cinq, parmi lesquels Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Avant de mourir, non, 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 j'ai cité les cinq, s'il vous plaît. Voilà, je les ai cités. Rabbi Yehuda Bar-Ilai Rabbi Meir Rabbi Yehuda Bar-Ilai et Rabbi Meir et Rabbi Yusuf et Rabbi Shim'on et pour certains, Rabbi Nehemiah ou bien Rabbi Azar et Rabbi Arach. C'est Rabbi Akiba qui, donc, avant de mourir, va décider de leur faire la smiqa, c'est-à-dire l'imposition des mains. C'est ainsi qu'on nommait les futurs maîtres de l'enseignement, de la loi orale. Mais également, on va redoubler ça. Excusez-moi, vous m'avez dit, on peut poser des questions. Quand on dit aujourd'hui les moussmaq, ça vient de ça, de la smiqa comme ça ? La smiqa, oui. Quand on dit la smiqa on fait l'imposition des mains lorsqu'on veut consacrer quelque chose de telle sorte que physiquement on ressente la chaleur, si vous voulez. On le fait sur la tête de l'individu. On fait également la smiqa lorsqu'on fait une offrande au Bétamigdash et qu'on fait la smiqa sur la tête de l'agneau que l'on veut présenter. En sont dispensés tout naturellement, mesdames, parce que les femmes, je suis sûre, sont très sensibles et ne souhaiteraient pas mettre... Parce qu'il faut appuyer très profondément. Il faut appuyer très profondément. C'est quelque chose d'assez délicat sur le plan de leur réaction et de leur sensibilité. Bon. Et donc, ils auraient été à nouveau ré-smiqatisés par Rabbi Yehuda Ben Baba qui va être tué par les Romains lui aussi plus tard. Hier, avant-hier, nous avons célébré donc Rabbi Meir et à Merkhodi donc Rabbi Shimon Bar Yochai. Lorsque Rabbi Akiba, avant de mourir, a décidé de nommer son successeur, il s'est adressé et il a immédiatement nommé Rabbi Meir Baalanes. Rabbi Meir. Le texte dit là-bas « Rabbi Shimon a été tout à fait surpris de voir qu'il aurait pu être lui désigné comme le représentant et le successeur de Rabbi Akiba. » Non pas, attention, faire attention, non pas qu'il a été jaloux de cette nomination, mais tout simplement qu'il avait en lui une espèce de volonté d'assumer des idées qui lui étaient propres. Vous avez compris ? Voilà. Et donc, alors Rabbi Akiba, il a vu que Rabbi Shimon était un peu surpris. Il lui a dit « Ne t'inquiète pas mon cher Rabbi Shimon, toi et moi, seul, le bon Dieu et moi, on sait quelle est ta force vis-à-vis de la Kadosh Bar Yochou. » De là, j'apprends, personnellement et avec une grande humilité que pour régler les questions, je dirais, d'ordre des mitzvot, des commandements terrestres, de l'enseignement en général pour le peuple, celui qui serait le plus qualifié serait Rabbi Meir Baal-Anais, alors que celui qui a une vision des choses beaucoup plus élevée et qu'il doit, pour ainsi dire, entre guillemets, je ne veux pas être un apostat, celui qui, entre guillemets, peut enseigner au bon Dieu et lui montrer la route qu'il y a vis-à-vis du peuple juif, c'est Rabbi Shimon. En d'autres termes, Rabbi Meir représente le néglé et Rabbi Shimon représente le mystare, le mystare. Rabbi Meir représente l'extérieur, la manière visible d'agir au nom de la Torah, bien sûr, écrite comme orale, alors que Rabbi Shimon, lui, a une vision beaucoup plus profonde, très intérieure, voilà pourquoi il nous a donné comme héritage le Zohar, la Rhone, la Kabbalah, la Kabbalah, comme on dit en français, alors que Rabbi Meir, lui, a été le maître essentiel et j'insiste, je dirais presque exclusif, presque, presque, presque exclusif de quoi ? De la Mishnah. Qu'est-ce que c'est que la Mishnah ? Toute la loi orale. Il y a en tout, dans tous les textes de la Mishnah X, 524 chapitres, à chaque fois que vous lisez une Mishnah dans Berachot, dans Shabbat, dans Psaim, tout ça, une Mishnah qui n'est pas identifiée, qui en est le maître et l'auteur ? Rabbi Meir. Stam Magnitim Rabbi Meir. Lorsqu'un enseignement est donné sans qu'on dise ce qu'il a dit, c'est lui, c'est Rabbi Meir. Tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît. Sauf, il y a des Mishnahites maintenant qui font l'objet d'un débat, ce qui est normal. Des fois, on étudie le Mishnah, on dit, Rabbi Meir, il a dit comme ça, mais Rabbi Shiva, il a dit comme ça. Et des fois, on dit, Rabbi Yehuda, il a dit comme ça et Rabbi Meir, il a dit comme ça. Donc, on le mentionne des fois lorsqu'il est en conflit, en controverse, en mahloquette, avec d'autres hachamim et les maîtres, plus tard, vont décider comment est la loi. D'accord ? Mais si c'est anonyme, il n'y a pas plus anonyme. Moi, le seul anonyme que je connais, c'est Rabbi Meir. Vous comprenez ? Il est dans le silence le plus total. On sait que c'est de lui, c'est extraordinaire, à tel point que les gens de l'époque disaient, on n'est pas capable de comprendre la méthode de raisonnement de Rabbi Meir qui est capable de prendre deux montagnes et de les fracasser l'une contre l'autre ou de les déraciner comme ça. Au-kher-harim. Au-kher-harim. à tel point qu'il est capable dans son enseignement de te donner l'alakha, bien sûr. Mais il peut te dire qu'une chose qui est tamée, elle peut être tahor et qu'une chose qui est tahor peut être tamée. Et il donne le raisonnement, il donne 150 possibilités, 150 possibilités. Un des exemples, un seul, on n'en connaît pas beaucoup, qui est le suivant. On sait qu'il y a huit sortes de reptiles qui, lorsqu'ils sont morts, contaminent par leur impureté la personne qui les touche, d'accord ? Et alors que le serpent, tu peux le toucher mort ou vivant, il n'est pas tamé. Il n'est pas impur, le serpent. Ils ont posé la question, je dis, c'est pas possible, c'est pas croyable. Comment ça se fait ? Eh bien, c'est quelque chose d'inouïe. Regardez, ou jusqu'où va la Torah. Qu'est-ce que c'est qu'un petit lézard ou un petit sourire ou une taupe qui, si elle est morte, tu la touches, elle te rend impure. Alors que le serpent qui est un redoutable animal, rappelle-toi que le serpent, c'était déjà depuis Adam et Hava, n'est-ce pas ? C'est le symbole même du mal, du etserara, du penchant du mal. Ce serpent-là, s'il est mort, alors que quand il est vivant, il te pique et il peut devenir mortel. Le serpent, et quand il est mort, tu le touches, il est pas tamé, il te rend pas tamé. Alors que le malheureux, comment il s'appelle ? Le lézard et ceux-là, ceux-là, ils te font rien du tout, à part ma petite femme qui crie quand elle hurle, quand elle voit une souris, n'importe quoi. Comme la tienne d'ailleurs aussi, eh bien, oui, comme toutes les autres, eh bien, ils rentrent tamé. Et je ne sais pas, essaye de réfléchir jusqu'où va la profondeur de cette réflexion. Le Nahash, c'est le Gamatria, mais le Mashiach. Voilà. Le Nahash, c'est Mashiach. De là, tu apprends, et ça va rejoindre un peu Rabbi Shimon, un tout petit peu. À savoir que le serpent, qui est le symbole du mal, puisqu'il a induit en erreur qui Hava et Adam, pour manger de l'arbre, de la connaissance, du bien et... Du mal. Et du mal. Eh bien, même le mal le plus profond, tan, 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 disparaîtra, que quand le serpent, il meurt, il ne te rend pas tamé. Balla, mavetlanesah, humaha, donadema amal kolpanim. La mort sera complètement inhérent, inexistante, et l'éternel effacera toutes les larmes de nos jours. Amen. Et donc, nous avons fêté ce Rabbi Mir, qui est le maître de la loi écrite, de la loi visible, de celle qui touche à l'enseignement, à la conduite de nous sur terre, grâce à la Mishnah, la loi orale. N'itkar kemu panab chez Rabbi Shimon. Et Rabbi Akiba lui a dit, «Horacek sur ta tête, il n'y a que moi qui sais et le bon Dieu. Quelle est ta force ? » Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon n'a jamais dit quelle est sa force. Il nous l'a enseigné à travers le Zohar et ce n'est pas facile de le lire. Je comprends. La Gemara nous dit, «Si tu veux apprendre la création du monde, tu ne l'enseigneras pas à trois personnes, donc à deux. Si tu veux enseigner des lois qui touchent à la relation humaine entre hommes et femmes, ne l'enseigne pas à trois personnes. Si tu veux enseigner les questions mystiques qui relèvent de « Maasehmerkaba » des choses élevées au-dessus de nous pendant la création et peut-être avant, pendant la création, comment Dieu a créé le monde et tout, les anges et les orbites et tout et tout, tu ne l'enseigneras même pas à une personne sauf si cette personne est haram et comprend d'elle-même les choses. Tu as compris ? Non, vous n'avez pas compris moi non plus. Tu n'enseigneras à personne sauf si la personne est elle-même sage et comprend d'elle-même et déduit d'elle-même. On a compris que ce n'était pas pour nous. Voilà. Ni pour moi. C'est un personnel de la forme ? Et Rabbi Shimon, donc, on va axer notre réflexion ce soir sur lui. Donc, il ne se voit pas investi officiellement sur terre par le Rabbi Akiba mais il a à tel point qu'il a osé dire et je souligne le mot oser que certains prennent pour une prétention inouïe de dire S'il y a mille personnes capables de d'innocenter l'humanité toute entière du jugement qu'elle va avoir vis-à-vis du bon Dieu moi et mon fils on en fait partie S'il n'y en a que cent qui sont capables de déculpabiliser le monde entier de toutes les fautes qu'il a commises pour être innocenté par Dieu moi et mon fils on en fera partie s'il y en a cent et s'il n'y en a que deux ce sera moi et mon fils son fils s'appelle Rabelazar n'est-ce pas ? Pensez-vous qu'il s'agit là d'une prétention ? Pas du tout Il s'agit de quelque chose absolument inouï d'une grandeur incroyable qui fait qu'il va littéralement se jeter entre guillemets dans la gueule du loup pour trouver Rabi Shimon et son fils les arguments et il en a certainement parce qu'il est capable d'avoir un dialogue avec le bon Dieu de trouver les arguments pour inocenter entre guillemets du jour du jugement et bien les actions les plus malpropres de certains de nos des habitants terrestres c'est-à-dire qu'il trouvera les arguments et il ajoutait moi je serais capable d'innocenter tout le monde depuis ma naissance jusqu'à ma mort mon fils Rabi Lazar il sera capable s'il vient avec moi d'innocenter tout le monde depuis l'origine de la création jusqu'à maintenant jusqu'à nous mais s'il y a un troisième personnage qui vient c'est un personnage biblique qui a existé quelques siècles avant Rabi Shimon si cet homme il vient avec nous depuis le début jusqu'à la fin des temps on va inocenter le monde qui est Yotam Benoziah qui est celui-là ? Yotam Benoziah était un des rois de Yehuda il était le fils d'un homme qui a commis une exaction entre guillemets son père était roi il s'appelait Oziah lequel s'est permis vous vous souvenez d'offrir l'encens le kétorette à l'intérieur de Chine il a été frappé frappé de la lèpre n'est-ce pas sur son front et ainsi il a osé parce que normalement le pouvoir je dirais politique monarchique appartient au roi descendant de la tribu de Yehuda alors que le pouvoir spirituel religieux appartient au descendant de Aharon Ako En d'accord et c'est comme ça c'est génétique c'est comme ça c'est génétique et alors que ce Yotam lorsque son père est parti en quarantaine longue d'ailleurs dans une demeure à l'extérieur de Jérusalem n'a pas osé prendre le pouvoir à la place de son père et se nommer roi bien sûr qu'il a exercé qu'il a dirigé le peuple mais il ne s'est jamais prétendu roi tant que son père était vivant voilà comment Rabbi Shimon a dit vous vous rendez compte nous on court on fait tout ce qu'on peut pour avoir le cabot et les honneurs et la gloire et le pouvoir et les désirs et tout ça regarde il pouvait devenir roi de toute façon il devait et il a refusé voilà pourquoi Rabbi Shimon a dit à des gens comme ça que s'il s'associe à moi etc on trouvera les arguments même si maintenant j'ai rien dans la tête mais si monsieur Rabbi Shimon ainsi que votre fils vous êtes désigné les avocats de Ham Israël et des hommes vous êtes les avocats waouh si j'ai les avocats je te jure je ne sais pas ce que je vais dire mais je trouverai les mots qu'il faut pour dire à Kadosh Baruch Hu les belles choses parce que quand je vois les hommes pourris excusez-moi l'expression je leur donne sur le visage moi quand je vois un rachat un méchant un mécréant tout ce que tu veux je lui dis les choses pour le bien le réorienter comme il convainc qu'il fasse Tshuba mais si je parle au bon Dieu de ce pourri entre guillemets je ne vais pas dire du mal de lui au bon Dieu t'as compris ? si je veux le défendre pourquoi ? parce que si je lui dis du mal d'un rachat au bon Dieu il va me le bon Dieu va me dire dis donc M. Guet ça ne va pas la tête comment tu dis du mal de cet homme ? tu ne sais pas pourquoi il est devenu rachat tu ne connais pas sa vie tu ne sais pas comment il a vécu comment il travaille comment il est complètement il est un peu chevingue il est un peu comme ceci comme cela si tu existes comme tous les prophètes toi M. Rabbi Shimon tu dois au contraire essayer de trouver le côté positif le bien dans tout ça et c'est ce que le Zohar il fait et c'est ce que le Zohar il fait un jour Rabbi Shimon il a dit mon Dieu mon Dieu mon Dieu c'est dommage que je n'ai pas vécu à l'époque où la Torah elle était donnée au Mansi au Mansi qu'est-ce qu'il y a Rabbi Shimon il a dit si j'avais vécu à l'époque de Har Sinai j'aurais dit au bon Dieu mon Dieu mon Dieu franchement tu aurais dû créer l'être humain tu lui as fait deux yeux deux oreilles deux narines une seule bouche pourquoi tu n'as pas fait deux bouches après il a réfléchi il a dit purée qu'est-ce que j'ai raconté il dit des bêtises il dit Rabbi Shimon il a dit non 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 c'est bien ce que tu as fait Hachem c'est bien c'est bien déjà avec une bouche l'homme il dit des bêtises et des des choses pas très jolies n'accord il mange il fait ça des fois il dit du bien mais souvent il dit il fait du lachonara de la médisance et tout si je lui fais deux bouches alors là il va utiliser les deux bouches pour faire encore le double il va se discuter tout seul voilà il va faire le double il y a une bouche qui va dire du mal et la deuxième elle va dire encore du mal plus fort encore comme ça ça a bien fait ça a bien fait ça a bien fait maman on raconte sur lui qu'un jour il y a un couple qui est venu le voir il est venu le voir monsieur le rabbin oui qu'est-ce qu'il y a ils disent voilà on est marié depuis dix ans ah oui alors on n'a pas d'enfant oh là là vous n'avez pas d'enfant aussi bien moi que mon mari mon mari que moi on voudra avoir des enfants mais on sait qu'on ne peut pas les avoir donc on est obligé également pour des raisons personnelles mais aussi la loi nous le permet de nous séparer de nous séparer j'emploie un mot plus de nous séparer c'est pas un divorce c'est une séparation et faire notre vie ailleurs pour avoir le mérite d'avoir des enfants eh oui puisses-tu voir des enfants sur tes enfants et la paix sera sur Israël qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait il leur a dit vous savez ce que vous allez faire pour vous séparer vous allez faire une grande fête comme le jour où vous êtes marié hein oui qu'on va inviter oui oui comme quand vous vous êtes marié vous allez faire une table et des choses vous allez mettre des croissants des millefeuilles du saumon fumé millefeuilles de la daffina vous allez vous mettre des glaces du choco de tout ça un coin trop un petit coca de temps en temps chacun et vous allez manger vous allez chanter vous allez être content tout ça faites exactement comme le jour de votre mariage elle a dit ok 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 ils ont fait comme il a dit le rabbi Shimon et il y avait du vin je ne te dis pas quelle marque et quel whisky et tout ça du shivas comme il est dit dans la Torah shivas yamim tohal masos et donc il y en a d'autres qui disent du knokando et donc comment dirais-je elle lui a donné à boire il a bu il voulait encore boire il voulait boire pour être joyeux il s'endormit juste avant de s'endormir il savait que ça il y a le lendemain il faut qu'il se sépare et tout il lui a dit ma femme ma chérie écoute puisqu'on va se séparer tu vois tout ce qu'il y a dans la maison tout ce que tu trouves de beau tu le prends pour toi que ce soit les bijoux le divan les meubles n'importe quoi tous les habits tous les les vases en or qu'on a et tout tu prends tout ce que tu as envie on se séparera comme ça gentiment il s'est endormi il s'est bien endormi tu sais avec un peu la marque de vin que qu'on est du vin de chez nous il s'est endormi qu'est-ce qu'elle a fait elle elle appelait les serviteurs elle leur dit chut mettez-le sur le comment on appelle ça sur le lit sur le matelas vous allez l'emmener vous savez où on l'emmène vous allez l'emmener dans la maison de mon père à moi dit la femme il le transporte l'autre il dormit comme ça il s'est assoupi ronflé tout et tout le lendemain il se réveille mais où je suis il voit sa femme mais qu'est-ce que je fais là qu'est-ce que où je suis elle dit c'est la maison de mon père elle me dit pourquoi il lui a dit tu m'as dit hier dit la femme qu'est-ce que tu as de plus cher dans la vie au monde je te prends toi ce qu'il y a de plus le plus cher au monde tous les bijoux et tout c'est toi tu es mon bijou préféré et voilà pourquoi j'ai préféré te prendre comme ils ont eu ça ils sont restés ensemble neuf mois plus tard tan 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 allo docteur Mazal Tov Mazal Tov et ils ont eu le bébé ceci sur les instructions de de Rabbi Shimon de Rabbi Shimon de Rabbi Shimon Bar Yohai bien sûr on raconte à son sujet aussi il y a beaucoup de récits mais on ne va pas trop s'allonger on raconte à son sujet il a vécu à l'époque des Romains n'est-ce pas c'était une très très dure époque avec des massacres et je ne vous dis pas et tout et un beau jour il était avec deux de ses amis deux de ses collègues très forts on les a mentionnés tout à l'heure un c'est Rabbi Yehuda Bar Ilay le deuxième c'est Rabbi aussi Ben Halafta et lui ils étaient en train en discussion profonde sur l'affaire des Romains sur la domination romaine et au milieu il y avait à l'écart un autre qui s'appelait Yehuda Ben Garim un Yehuda fils de converti Ben Garim et chacun devait prendre la parole pour essayer de définir quelle a été l'influence du pouvoir romain avec toutes ses progressions technologiques et tout sur le pays d'Israël Rabbi Yehuda dit waouh quand même ils sont forts les Romains il faut être reconnaissant pourquoi ? et bien ils nous ont fait des places extraordinaires avec des rues très larges et tout ils nous ont fait des hammams des bains de vapeur des marhats hauts d'accord et ils nous ont fait des ponts pour traverser les fleuves ouais à l'époque c'était extraordinaire d'accord alors Rabbi Rabbi Shimon il a dit qu'est-ce que tu racontes tu sais pourquoi ils ont fait ça tu crois que c'est pour nous les juifs qu'ils ont fait ça c'est pour eux s'ils ont fait des places très belles et tout c'est malheureusement pour attirer les gens aller là-bas et commettre des bêtises et des infidélités des infidélités s'ils ont fait des bains de vapeur et des hammams c'est pour leur propre plaisir à eux ils aiment ça et s'ils ont fait des ponts c'est pour avoir des droits de péage il faut que tu payes un droit de péage de péage donc c'est pas c'est pas vraiment pour nous qu'ils ont fait ça le troisième Rabbi Yossi il a pas osé se prononcer chatac il a gardé le silence le bonhomme qui était à côté au bain belguerine un beau jour sans faire exprès ou pas il a raconté cette discussion qui est parvenue aux oreilles de qui ? du pouvoir romain du pouvoir romain or ils ont entendu ça ils ont dit quoi ? celui qui a dit du bien de notre technologie et de l'épanouissement économique qu'on apporte c'est Rabbi Youda on le nomme Rosham et Daberim le chef de tous les du judaïsme le maître de ceux qui parlent le premier orateur Rabbi Youda celui qui a gardé le silence Rabbi Yossi on ne sait pas à quoi il pense celui-là il va venir dans la ville de Tsipoury là où il y a les garnisons romaines il sera sous surveillance pas en prison mais sous surveillance on le surveille on va voir ce qu'on quant au troisième Rabbi Yimou oh il va avoir eu malheur à lui nous allons mettre sa tête à prix il va être il va être condamné à mort et on voit la photo de Rabbi Yimou de partout recherché recherchons il a eu il a vu ça et hop il a pris la décision de se sauver et il s'est sauvé dans un endroit qu'on ignore le lieu nous jusqu'à aujourd'hui dans une caverne et il a pris avec lui son fils Rabbi Lazare il lui a dit tu dois venir avec nous avec moi parce que j'ai peur que si les Romains ils viennent ils risquent de faire du mal à ta maman à ma femme et tout mais s'ils voient qu'on n'est pas là ils ne vont rien lui faire elle est innocente et ils vont vivre dans cette grotte pendant 12 ans pendant 12 ans ils vont vivre dans cette grotte et on raconte à leur sujet qu'ils ont vécu dans des conditions incroyables que personnellement je n'aurais pas pu supporter endurer à tel point que le bonjour a fait pour eux des miracles il leur a fait couler une source à côté au moins qu'ils puissent boire et il leur a fait pousser un carobier un haroub je te rends compte manger des carob moi je n'arrive même pas à manger un petit morceau de carob tellement c'est dur ils ont vécu ainsi pendant 12 ans non pas qu'ils ont recherché d'être exclus non pas qu'ils ont recherché de retrouver la voie mystique la méditation l'haïtbo de doute de plein gré pas du tout elle a été forcée n'oublions pas ça c'est important parce qu'il y en a qui croient que pour avoir des élans mystiques il faut qu'ils aillent enfermer ou dans des monastères ou dans des comment on les appelle là-bas aux Indes et tout ça les Ourara et les Bouddhada et tout ça et donc non moi je vais Bouddha ça continue mais ils ont été forcés parce que c'est leur vie qui était en danger et leur mérite a été tel qu'ils ont pu te rendre compte pour éviter que leurs vêtements se détériorent ils se mettaient à l'intérieur de la terre ils enlevaient le sable et tout pour que leurs vêtements restent propres ils se rhabillaient pour faire la prière ou pour étudier la Torah et tout et leurs maîtres qui étaient là tan 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 il y a Wannabi il y a Wannabi était venu il leur enseignait et c'est de là que vient toute la connaissance la plus profonde de la mystique juive de la Kabbalah ils étaient dans un autre monde totalement au bout de 12 ans ils se sont dit ça et c'est fini on peut sortir le gouvernement romain a changé et tout ils sont sortis qu'est-ce qu'ils voient devant eux un pauvre juif comme ça en train de labourer en train de travailler son champ ils se sont dit quoi ? un type qui passe son temps à vivre comme ça et à s'occuper du travail de la terre au lieu de s'occuper des choses du ciel et ils l'ont brûlé ne croyez pas qu'ils l'ont brûlé c'est une manière de parler ça veut dire qu'ils l'ont grillé comme on dit au sens figuré du terme c'est-à-dire ils étaient hostiles à cela enfermés comme ils étaient alors qu'ils avaient une connaissance une science extraordinaire qu'est-ce qu'il a dit le bon Dieu les deux aussi bien rabichimonde que s'en puisse rabi Lazar ils ont grillé le bonhomme il a dit oh 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 quoi avec tout ce que vous savez vous êtes venus griller le monde et détruire le monde que j'ai construit que j'ai créé retourné allez retournez là-bas ils sont retournés au cachot dans la miara dans la caverne pour une treizième année parce qu'ils ont déjà on était restés douze ans dans la miara et il y a le proverbe juif qui dit que Dieu préserve lorsqu'on perd quelqu'un on veut le sauver de la géhenne de l'enfer parce que celui qui mérite une peine de l'enfer du guéhénam il passe douze mois voilà pourquoi lorsqu'on a l'ohalénu nascara on fait pas douze mois on fait onze mois pour bien montrer que nos chers disparus ils rentrent dans le gana et pas dans le et pas dans le guéhénam et Rabbi Shimon a dit tu te rends compte on est resté douze mois c'est douze ans qu'on a étudié qu'on a fait qu'on connait tout et tout que Dieu préserve quand la Torah elle arrive comme ça à tuer le monde dehors c'est pas de la Torah c'est le vrai enfer on va changer mon fils au bout de la treizième année ils sortent mais ils ne sont pas d'accord tous les deux Rabbi Lezer il voit à l'hasard son fils il voit un type qui travaille tout schlac il te le gris qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon à côté il te le guérit d'accord tac 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 pour te dire que même à des degrés très très élevés la controverse elle existe encore même au niveau des grands mystiques même au niveau alors ce qui s'est passé donc voilà les gens certains ont déduit de tout cela que Rabbi Shimon il était contre le fait il était pour étudier la Torah du matin au soir et du soir au matin et pas pour travailler vous entendez ? voilà c'est une philosophie qui traîne ici même dans notre pays ici ou là en vérité c'est pas vrai d'une part parce que quand il est sorti de cette caverne il s'est mis à travailler et à purifier toute la terre de Tibériat pour que les koanis puissent se balader tranquillement au cas où il y avait des dépouilles mortelles sous leurs pieds d'accord ? un koan ne peut pas marcher là il y a une dépouille mortelle sinon il devient donc il a travaillé il a travaillé c'était pas facile de faire tout ça d'autre part on apprend dans un texte à la musique aussi qu'un beau jour on a vu Rabbi Shimon en train de faire le... comment on appelle ça le... le sablan le sabal il portait des choses sur son dos il travaillait il transportait des... des... comment on l'appelle celui à la gare à l'époque qui nous prend les choses le portier pas le portier le porteur le porteur et on l'a dit comment vous Rabbi Shimon il a dit sachez une chose le métier que nous devons faire quel qu'il soit nous apporte du kavod et non pas le contraire alors ça je crois je voudrais que nos auditeurs et nos lecteurs ici puissent l'entendre très fermement parce qu'il aurait eu une discussion avec un certain Rabbi Ishmael selon lequel Rabbi Ishmael elle a dit non c'est le travail qui est essentiel la Torah il faut étudier Rabbi Shimon a dit non c'est la Torah qui est essentiel apparemment si tu fais la volonté de Dieu ton travail sera fait par les autres et si tu fais pas la volonté de Dieu c'est à dire d'étudier que la Torah alors c'est toi qui risque de travailler donc il vaut mieux étudier la Torah etc. mais en vérité cette controverse peut facilement se comprendre et qu'on est tous comme dit l'agmara là-bas beaucoup ont essayé de faire ont fait comme Rabbi Ishmael ils ont réussi parce qu'il faut travailler et étudier la Torah et ceux qui ont crié de prendre au sens propre les paroles de Rabbi Shimon à savoir il faut étudier que la Torah et pas travailler ils ont échoué d'accord ils ont totalement échoué maintenant dans cette contrevince pourquoi Rabbi Shimon aurait dit ça en vérité lorsqu'il a dit il faut étudier la Torah et ne pas se mettre à construire le pays à faire ceci et cela pourquoi il a dit ça vous savez pourquoi uniquement parce que c'était son époque et que nous étions sous la domination des Romains il ne voulait pas qu'on construise des choses pour les Romains ni leur rue ni leur bain à vapeur ni leur pont puisque c'était que pour eux qu'il fallait les qu'il fallait les travailler qu'il fallait les faire voilà Rabotai on peut dire en gros si vous voulez pour donner très succinctement une idée de ce que représente la loi pas la loi la Kabbalah le monde de la connaissance secrète des choses très élevées très profondes le Sode le Sode le secret de la Torah il y a le côté visible il y a le côté non visible de la Torah qui est le cœur le cœur des choses on peut dire d'une certaine manière que le but de chaque enseignement ou de chaque commandement que nous faisons veut qu'en sorte ce soit et le corps et l'âme qui soient en dialogue direct avec Akkadosh Baruch Hu avec l'origine de ma vie c'est la seule chose qui m'intéresse pour comprendre tout ce qu'il y a autour de moi d'où je viens pourquoi il m'a donné la vie et comment il a fait ce milieu dans lequel j'existe moi ainsi que lui ainsi que les autres ainsi que les animaux ainsi que les plantes ainsi que les pierres ainsi que les astres etc etc j'ai besoin de savoir où je vis j'ai besoin de me connaître et de connaître mon entourage quelqu'un qui va faire une balade qui va faire une balade et qui est aveugle qui ne voit pas quel intérêt il n'a aucun intérêt aucun celui qui marche comme ça dans un endroit merveilleux et qui suit un chemin et à la fin il raconte à tout le monde j'ai été c'était beau il y avait des fleurs à droite et à gauche et tout il dit mais tu es fou tu n'as pas vu le parc qu'il y avait là-bas tu n'as pas vu les beaux monuments qu'il y avait là-bas tu n'as pas vu la montagne avec la neige et les skis et le comment on appelle ça etc tu as loupé tout j'ai vu à quoi ça ressemble on est dans ce monde comme dans un tunnel pour ainsi dire si on ne fait qu'apprécier que la dérision entre guillemets entre guillemets de nos désirs de nos volontés tout ça et tout ça on ne parvient pas à un millionième de de l'usufruit que Dieu nous a donné dans ce monde de l'usufruit voilà pourquoi quand tu veux l'usufruit tu manges un fruit toi de la terre ou un fruit de l'arbre toi tu bois un coca tu manges de la viande n'importe quoi tu te rends compte de notre religion qu'est-ce qu'elle dit elle dit tout a été créé par ta parole mais tu te rends compte comment j'élève ce vers-là ou cette halwa ou ce millefeuille ou un croissant en disant et en le rattachant c'est incroyable je rattache à Kadosh Baruch Hu à travers un petit verre de rien du tout alors que ce bon Dieu qu'est-ce qu'il a fait il a fait des milliards et des milliards d'étoiles des orbites le soleil la lune etc le ciel combien il y a dessus dans le monde sept cieux selon l'agmara avec combien de milliards de poissons et des animaux tu te rends compte tout ce qu'il a fait et moi je vois la puissance divine créatrice où à votre santé Amen c'est en gros ce que le Zohar veut nous enseigner de manière la plus discrète et la plus chose le Zohar si vous voulez la Kabbalah elle est le c'est l'enfant qui a été engendré l'accouchement de ce que nous avions et que nous souhaiterons retrouver la prophétie le Nabi le prophète je vous ai dit que tout à l'heure ce que nous recherchons c'est le dialogue avec le bon Dieu oui ou non alors qu'est-ce que c'est que le prophète et le prince des prophètes et les autres et l'éternel s'adressa à Moïse et lui dit tac ou alors à notre prophète et voici j'étais là et j'ai vu tac c'est le dialogue le but de l'existence c'est quand Hachem il nous parle moi j'ai étudié dans la Torah que le bon Dieu il a parlé quand je n'étais pas là même pas quand Adam à Richon il était là le premier homme il a parlé pour faire sortir la lumière pour faire la mer pour faire des arbres par 10 paroles le monde a été créé oui ou non donc tu te rends compte il a parlé aux éléments de la nature qui m'environnent et après il te dit j'ai créé l'homme l'homme est le couronnement de toute la création ah oh si je suis le couronnement parle-moi oui ou non je veux t'entendre je veux savoir pour te dire merci mon Dieu etc bien sûr qu'il y a une distance entre toi et moi je ne peux pas me confondre avec Dieu il y a au moins comment dirais-je 10 centimètres entre toi et moi j'exagère il y a 80 centimètres comme dit l'agmara de Souka entre il y a un nabi et le bon Dieu entre Moshé Rabbeinu et le bon Dieu parce qu'une fois pour Moïse il y a écrit et le bon Dieu il est descendu sur le mont Sinai une autre fois il y a écrit et Moïse il est monté vers le bon Dieu et t'attends alors du coup ils sont rencontrés oui mais il y avait dit Fahim 80 centimètres entre le dessus c'est une image tu comprends hein et donc c'est ce dialogue ce dialogue va disparaître des prophètes avec la destruction du Betamigdash où la Shérina résidait tout et tout et tout à cause de nos péchés à cause de nos péchés et la Shérina elle-même la résidence divine va être jetée de sa maison à elle pour être à l'extérieur comme ça et toute la force de qui de Rabbi Shimon Bar Yochai c'est de réinstituer à nouveau d'une manière difficile bien sûr sans avoir tous les moyens la prophétie mais au niveau de sa mystique à lui voilà pourquoi elle n'est pas très pénétrable voilà pourquoi l'enseignement de la Kabbal ne doit pas se faire tout de suite tout de suite il faut d'abord étudier la Torah écrite la Vishna la Gemara et les Alachot et tout et tout et tous nos grands maîtres et tout et tout et on ne peut étudier qu'à partir de l'âge de 40 ans le Zohar le Zohar ça veut dire le Zohar c'est quoi c'est la la splendeur la lumière c'est ma mâche la splendeur et la lumière un bonjour il était là Rabbi Shimon et tous les rabbins pleuraient qu'est-ce que vous avez il leur a dit ils ont dit la Torah elle est foutue ils ne veulent pas apprendre et nous on on se rappelle plus de tout on n'a plus les moyens on n'a pas les arguments on n'a pas ce qu'il faut ça me rappelle l'autre histoire que vous connaissez un bonjour Rabbi Akiba le maître de Rabbi Shimon il était sur le monde du temple qui était détruit là ici à côté de chez nous et il était avec Rabbi Gamaliel il avait trois autres maîtres qui pleuraient qui pleuraient parce qu'ils ont vu des renards qui sortaient du Kodesh Akodashim du Saint des Saints pleuraient ils pleuraient qu'est-ce qu'il a fait lui il s'est mis à rire à sourire il était content presque à danser ils lui ont dit mais qu'est-ce que c'est ça il leur a dit pourquoi vous pleurez et ils lui ont dit pourquoi toi tu ris tu vois comment on peut réagir les uns il pleure et celui-là il rit il dit comment on pleure pas on voit des chacals et des renards qui sortent des Shualim vous savez je veux pas dire du mal mais le mot Shualim quand tu changes les lettres ça donne autre chose ça donne Ishmael Shualim ça donne Ishmael donc et on pleure pas quand on voit ça la splendeur divine et tout et toi pourquoi tu ris ben moi je ris parce que si déjà il y a eu deux prophètes qui ont parlé un il s'appelle il a dit bon allez comme les juifs vous allez voir tous les péchés que vous faites moi je veux plus rester dans ma maison je la casse ma maison c'est le temple et un autre qui s'appelle Zachary il a dit il arrivera un jour on verra dans les rues de Jérusalem danser les enfants et faire des médurotas pour Abishimon Bar-Yohai ils vont danser ils vont et on entendra la voix quand ça sonne et quand Simcha les gens ils le regardaient comme ça ils disaient ça va pas regarde comment la désolation il avait raison par Abbé Akiba il a dit si la prophétie de malheur de Rouria s'est réalisée à plus forte raison la prophétie de bonheur de Zachary qui va elle aussi voilà pourquoi je souris tant que la prophétie de malheur ne s'est pas réalisée vous avez raison j'aurais pleuré comme vous mais puisqu'elle s'est réalisée que le bon Dieu il a retenu parole ça veut dire qu'il tiendra encore plus parole à Akama à plus forte raison pour la prophétie la prophétie de comment elle s'appelle de bonheur alors les rabbins ils étaient avec eux à un certain moment ils se sont mis à pleurer encore qu'est-ce qu'il y a ils se sont foutus le judaïsme est parti il leur a dit le judaïsme est parti il leur a dit non il leur a dit non il y a écrit dans la Torah au nom de Moshe Rabbeinu dans la parasha de Hazinu la dernière pratiquement presque la dernière la bande d'un qui l'otichachach mipizarro le bon Dieu l'a juré la Torah ne sera pas oubliée de sa descendance ils leur ont dit alors elle est oubliée qu'elle n'est pas oubliée ils leur ont dit si elle est oubliée ben moi je suis là je m'excuse de vous le dire moi je suis là on dit où tu sais que tu es là donc en quoi où c'est écrit que tu es là il leur a dit il y a écrit qui l'otichachach mipizarro oui elle ne sera pas oubliée de sa descendance il y a un type si tu regardes les lettres finales de qui l'otichachach mipizarro il y a le fils d'un type qui s'appelle comme ça c'est quoi qui il y a quelle lettre à la fin qui yod lo alef tchichachach mipi yod zarro vam qu'est-ce que ça donne yohay vous avez vu c'est pas ma c'est pas c'est pas c'est pas moi je sais que mon père il est tellement comme il est tellement il est tellement tellement que la Torah ne sera pas oubliée de sa descendance et moi je suis la descendance de mon père incroyable je suis la descendance de mon père l'otichachach le bon Dieu il dit t'as raison baba mamas t'as raison rabbi shimon la Torah ne sera pas oubliée et tu recevras l'équivalent presque 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 de ce que j'appelle de ce que j'appelle la prophétie et c'est le Zohar tu sais d'où il vient ce Zohar Rabbi il vient de l'obscurité où tu as vécu dans la méara dans la caverne vous avez entendu parler de l'homme des cavernes c'est notre maître à nous le vrai homme des cavernes c'est Rabbi Shimon alors Rabbi Shimon il a dit au bon Dieu mais comment parce qu'après ça va se développer après il va y avoir la philosophie après il va y avoir la psychologie oui ou non au fil des siècles et tout et après il va y avoir le hasidisme mais après il va y avoir les simples rabbins comme nous il lui a dit tu sais pourquoi jusqu'à présent toutes les philosophies les idéologies les sciences c'est merveilleux c'est extraordinaire il y a même la théologie il y a des gens qui essayent de joindre un peu les choses en bas avec un petit peu les idées qui sortent de ma tête sur les choses d'en haut et tout et sur les choses d'en haut mais en vérité tout ceci est déconnecté tous ces éléments sont déconnectés les uns des autres une fois on étudie la physique une fois les maths une fois ça une fois ça une fois ça une fois ça la force du Zohar de Rabbi Shimon tu sais ce que c'est ? en un mot j'essaye de résumer je ne sais pas si j'ai raison j'essaye c'est de voir l'infiniment grand dans l'infiniment petit c'est-à-dire d'apprécier autant les grands événements du monde la création elle-même par le bon Dieu tu la vois tu sais où dans la création de la Daphina que la maman elle nous fait le Shabbat j'exagère quand je parle comme ça il donne un exemple je ne sais plus de quel rabbin j'ai appris ça il donne un exemple de savoir pourquoi le monde il est rond pourquoi les étoilettes tournent comme ça et pourquoi les gens ils croient que c'est le soleil qui tourne autour de la terre c'est pas vrai c'est la terre qui tourne autour du soleil tu sais que jusqu'à Galilée il y avait des religions en dehors de la note qui ont voulu le condamner parce qu'il a dit que la terre tourne autour du soleil ils ont dit c'est un apostasé c'est de l'apostasie tu te rends compte ? eux ils croient que la religion a dit le contraire que c'est le soleil qui tourne autour de la terre quand ils sont rendus compte ils l'ont épargné mais il était mort déjà le pauvre Galilée tu comprends ? il te dit tu sais dans le moindre acte dans la moindre parole dans le moindre événement qui survient dans la vie d'un homme le bon Dieu il investit une force aussi grande que dans la création du monde c'est le Zohar qui dit ça tu dois voir dans n'importe quelle chose dans ce vers comme j'ai dit une brachade dans n'importe quoi on est bourré nous dans la Torah Baruch Hashem de tous les éléments de tout de notre vie dans l'agronomie la présence de Dieu elle est partout depuis le ciel jusqu'en bas oui ou non on fait des brachades pour n'importe quoi pour n'importe où on sanctifie le matériel au maximum et il dit tu sais ce rond il y a dans le monde deux éléments comme ça qu'il faut savoir on a l'impression qu'ils sont contradictoires c'est quoi ? ils sont symbolisés par le rond et par la ligne droite le carré par exemple tu vois le rond le jour la nuit l'hiver l'été le bon le mal le machin tout ça et les lois naturelles c'est le rond ça existe ou pas ? ne me dis pas que ça n'existe pas ça existe on est en plein dans ce rond en tournant rond mais il a dit le bon Dieu il a créé aussi une dimension qu'il faut savoir apprécier avec ça c'est quoi ? c'est le carré le carré ou le rectangle peu importe c'est-à-dire la ligne droite c'est-à-dire quelque chose qui te conduit qui conduit qui conduit qui conduit et tu sais ce que te dit le Zohar voilà pourquoi mesdames et messieurs lorsqu'il va se dérouler un mariage nous insistons à ce que cette union entre l'homme et la femme se fait avec une bague ah ? oui je m'en fous j'achète une bague comme je veux j'offre autre chose non que vous allez mettre dans l'index de sa main droite oui et d'après le Zohar ce qui est bien c'est pas une bague uniquement ronde on fait ronde maintenant mais c'est pas grave mais il vaut mieux qu'elle soit ronde intérieurement et carrée extérieurement de marier le carré et le rond la nature avec le la nature c'est le rond avec l'infini avec l'évolution et tout tu as compris ? c'est à dire que le Zohar il te dit que même dans une affaire aussi minime franchement comment on va faire une bague ? voilà pourquoi il y a tellement de distinctions de différences dans les brachos qu'on fait dans les tefilots qu'on fait dans les fêtes qu'on fait d'accord ? et tout ça ça c'est Rabbi Shimon Bar Yochai quand Moshe Rabbeinu du haut du ciel là où il se trouve il a vu cet homme là il a dit tu sais quand je suis monté au ciel il dit au bon Dieu et David il a écrit ça dans un psaume David il écrit un petit verset dans un psaume il dit sur Moshe tu es monté au ciel enfin c'est Dieu qui dit à Moshe et tu as pris captif un chévi un captif chévi le captif c'est quoi ? c'est à dire on a volé entre guillemets on a pris la Torah du bon Dieu tu sais qui c'est cette Torah de qui elle est elle a un visage il y a une carte d'identité de cette Torah c'est chévi c'est quoi chévi ? Shin Beteyud c'est qui ? Shimon Bar Yohai vous savez il a été pris du ciel à tel point que Moshe l'a dit que la Torah peut être donnée par lui aussi il a dit bon chacun sa période voilà Moraï vers Abotai voilà pourquoi nous célébrons la fête de l'Akbaromé le 33ème jour de l'Omère et je conclue par la phrase suivante un jour Rabban Yohanan Benzakai qui était le Nasi le maître des Hachamim il avait aussi cinq élèves il leur a demandé dites-moi quelle est la la vertu la plus forte selon vous intérieure qu'on doit avoir les uns et les autres un des rabbins extraordinaire il dit c'est c'est Hayin Tova d'avoir un bon oeil de ne pas être jaloux des autres et tout waouh l'autre il a dit quoi qu'est-ce que tu veux être toi pour avoir une bonne vertu moi je veux être un bon voisin Chachin Tov waouh et toi ben moi je voudrais être Haver Tov un bon copain chacun a donné a mis le bon dans le bon côté le dernier le dernier c'est Rabbi Al-Azhar ben Na'ara il lui a dit et toi il lui a dit moi je pense que la meilleure vertu c'est L'Av Tov avoir un coeur bon un bon coeur il a dit je vois si je pèse les phrases de ce dernier elles dépassent tout ce que vous avez dit parce que quand on a un bon coeur on a un bon oeil on a un bon voisin on a des bons Haverim et tout et tout et tout et je conclue en vous disant quel rapport avec Bishim ouvre mes yeux c'est le lendemain du Lev voilà Rabbi Al-Nuhan il dit vous savez il y a un type qui va venir et il va être justement la frontière entre le coeur et le bon Lev Tov Lev c'est 32 la Medbet Tov c'est combien 17 32 et 17 combien 49 49 c'est 49 jours du et au milieu c'est Lagba Omer que nous le fêtons dans la joie Amen Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance